Le passage de la parole de Dieu Verset 4 Verset 10, verset 4 Voilà qui nous trouvait le 24ème jour du premier mois Dans le calendrier, janvier J'étais au bord du grand fleuve Qui est idèle qu'elle Daniel léva les yeux Je regardais, voici, il y avait un homme Vêtu de lin Ayant sur les reins une ceinture d'or Du phas Son corps était de cris solides Son visage brillait comme l'éclair Ses yeux étaient comme des flammes de feu Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude C'est le Seigneur Moi, Daniel, j'ai vu seul la vision Et les hommes qui étaient avec moi n'y la virent point Mais ils furent saisis d'une grande frayeur Et ils prirent la fuite pour se cacher Je restais seul Et je vis cette grande vision Le force me manquait Mon visage changea de couleur Et fut décomposé Et je perdis toute vigueur J'entendis le son de ses paroles Et comme j'entendis le son de ses paroles Je tombais frappé d'étourdissement La face qu'on taire Et voici une main me toucha Et c'est quoi mes genoux Et mes mains Amen Voilà, dans ce chapitre-là Il parle non Daniel fait une gaine vision Alors, une gaine vision Une vision, donc, comme on l'a dit Elle fait n'apparaître Et Daniel, donc, eh bien Il fait toujours Il perdit sur la force Il fait une sansé Comme on nous vient décomposer Et il fait une tomate Et la parole de Dieu lui montrait Celui qui s'y parle avec lui Il fait n'apparaître Il fait une touche-lis Et il fait une réprime à force Et l'intérieur il débute Amen Que l'évangile est qui nous débute D'accord ? Ça, c'est sous volonté Que chacun de nous nous débute Et d'ailleurs, quand Jésus Pouvini Il les trouve nous Débute D'accord ? Alors, Daniel Devant sa vision-là La grandeur de sa vision-là Il fait une dépassée Une perdition de la force Tu vois ? Une perdition de la force Il y a deux fois Nous aussi Nous avons perdu Nous la force Tu comprends ? Nous avons perdu Nous la force Nous avons pas affaiblit Nous avons perdu Nous avons perdu Nous vigueur Il y a deux fois On a affaibli Spirituellement Maladie Il y a affaibli Quelqu'un Ça, quelqu'un Il est malade Malheureusement Donc, il y a affaibli Par la maladie Il y a deux fois Il y a un bon combat Un bon combat Qui nous faisait Faire face Contre l'ennemi Alors, il y a deux fois Devant toute sa bonne situation-là Combat contre l'ennemi Nous manque la force Il y a deux fois Dans l'épreuve Nous tous nous traversent L'épreuve L'épreuve Qui nous traversait Alors Après, il nous a affaibli Il ne faut pas dire Décourager Il nous a affaibli Il y a deux fois Dans l'épreuve Trop de travail Il travaille trop beaucoup Il s'est affaibli Après, il y a une tombe sec Tu vois Parce qu'il y a trop beaucoup de travail Le trop, les nuits Alors, dans cette situation-là Il y arrivait Dans nous la vie Tu vois Mais seulement La Bible montrait nous Quand Daniel Fait affaibli Devant sa vision-là L'être qui est là Fait une touche-lis Et alors, il nous répond à la force C'est pour cela Nous aussi, pareil Nous laisse nous toucher Par le Seigneur Par la main du Seigneur Et bien, Dieu Lui pourrait l'épreuve Amen Il se mettra vers Pierre, ce bel-même, malade Jésus, finale Qu'il ne fait Une touche-lis Et la fière finale Amen T'as vu, il y a trop la délivrance La guérison Voilà Jésus, une touche-lis Nous aussi, pareil On a deux fois Besant le moment Dans nous la vie Quand nous besons Être touchés Par le Seigneur Nous dire Seigneur Touche-moi Mon affaibli Hein, mon fils Et bien Et puis la force Comment avant Bon, Dieu Il pourrait l'épreuve Amen Quand nous lillaire La Bible Nous trouvons Jésus C'est une touche-lis Pansheufine Tende Une touche-lis Ben aveug Et janavec fine Ben aveg Tout clair Une touche-lis Toil Vienne causée Amen Une touche-lis De vous Ecoutez Une touche-lis La parole de Dieu Il dit A la main de Dieu Il vient Une touche-lis Vous connaissez Ce qui nous l'est Dieu Par là et il y a deux fois, nous sentions nous fin à faibli, nous nous frêlons. Il y a une frêle, mais le Seigneur donne la force. Car il est tous nous, il nous donne là, la force. Il y a deux fois, il a pu nous dire, mais nous nous voulons, nous nous voulons, nous voulons, nous nous frêlons, mais c'est le Seigneur qui guérit nous. Amen. Tu as vu? Alors, donc, Daniel aussi, dans sa situation-là, alors, il est tombé, et le Seigneur finit tous nous, il finit rélevé. Donc, il y a deux fois, comme on va dire les autres, il y a une situation, quand on a besoin, que Jésus touche nous, qu'il touche nous par son esprit. Et on connaît, quand le Seigneur il y a aussi, donne-nous les cœurs, donne-nous la vie, par son esprit, qu'il donne une vision. Amen. Daniel, tu as une vision. Ainsi, nous aussi, pareil, quand on dit, touche-nous, par son esprit, alors, donc, eh bien, lui donne-nous une, une la vision. D'accord? Pas la vision de la terre. Daniel finit la vision. Alors, c'est pour cela, donc, eh bien, nous les disons par là, tout ça va être une chose-là, il rend nous fort, hein? Parce que la Bible dit, ton Dieu t'ordonne que tu sois, lui donne-nous la force dans tous nos combats. Il ne faut pas être capable, mais Dieu donne-nous la force dans tous nos combats. D'accord? Alors, donc, c'est pour cela, donc, il y a toujours une solution dans le Seigneur. Vous savez? Alors, c'est pour cela, donc, s'il ne nous passe pas à cette bonne situation-là, alors, il y a, eh bien, qui est arrivé, alors, donc, laisse le Seigneur tousse nous et nous pourrélever. Amen. Il y a un passage extraordinaire dans la Bible, vous connaissez, qui encourage-nous quand il y a la Bible. Il y a une passage qui encourage-nous. Il y a une passage dans la Bible quand un jour le prophète Élisée, tu vois, Élisée, il fait une pause sur la main, la main du roi. Tu vois, il y a une pause sur la main, la main du roi, et quand il envoie sa banflesse-là, sa banflesse-là fait une efficace. Amen. Pas de rade sauvée. Tu vois, donc, le prophète Élisée fait une pause sur la main, donc, eh bien, sa banflesse qui lui fait une envoyée là, eh bien, lui fait, eh bien, donc, banflesse qui délivrée. Amen. Banflesse de délivrance. À cause de ça, donc, Dieu l'il est qui nous fourre. Tu vois, il dit, donne-nous la force. Le Seigneur dit à Josué, il dit comme ça, fortifie-toi, selon la loi de Moïse, fortifie-toi. C'est-à-dire, c'est la parole du Dieu qui donne là, la force. Tu vois, à quoi ça, donc, tout ça va nous passer à l'allié de nous pour nous fortifier. Nous paresse, eh bien, toujours dans nos faiblesses, nous vivons là-dedans, nous plaignez là-dedans. Non, le Seigneur, il est qui nous fortifiait, frères et sœurs. Amen. Tu vois, c'est l'un des rois, tu fais un combat, combatte quand elle est l'armée. Le prophète fait une jolie, eh bien, bon Dieu, il y a victoire. à la veille du combat, ce combat-là, il est rude, c'est un combat qui concerne l'ennemi plus nombreux qu'il est. Et par la parole de Dieu, eh bien, le prophète fait une encourage-lui, dit, bon Dieu, vous donne-toi la victoire. Amen. Il faut t'y fiers-li. Tu vois, alors que ça, donc, nous aussi, dans le même temps difficile, dans le même temps de maladie, d'épreuve, alors, il y a de combat, alors Dieu lui donne nous l'art, la force. Amen. Jérémie dit, hein, ben, parce que là, vous trouvez dans la Bible, ça, Jérémie dit, j'ai dévoré tes paroles. Elles font la joie, et là, les graisses de mon cœur. Mais, la parole de Dieu, Jérémie, qui parle de passer, qui problème, lui, pas de gagner. Mais seulement, Lydia, sa parole-là, il donne la force. J'ai dévoré la parole d'eux, Dieu. La parole-là, ça ne fait ni la force, ça ne fait ni la force, ça ne fait ni la joie, et là, les graisses de son équerre. Amen. La parole de Dieu, il est fortifié, il relève nous, il encourage nous. Amen. Et d'ailleurs, quand on lit la Bible, la Bible, il vient nous comme ça, la parole de Dieu, c'est la nourriture de nos âmes. Amen. Amen. La Bible dit, il comparez la parole de Dieu, comment dit le lait. Désirez le lait, spirituel de la parole d'eux. Oui, la parole de Dieu, il nourrit nous, il donne nous la force. Il ne faut pas nous avoir, celui qui a la puissance, celui qui a la puissance, qui donne nous la force, la puissance, c'est la parole de Dieu. Le lait spirituel de la parole, tu vois, la parole de Dieu, il compare à du lait. La parole de Dieu, il compare à du pain, le pain. Tu vois, quand on demande du pain, une fois qu'elle s'en passait, il donne la force, c'est aussi la parole de Dieu, il nourrit nous. Vous lève une force, vous l'a nourrit nous de la parole. D'accord, il commande le miel, le miel. Tu vois, le miel fait du bien ça. Amen. Tu vois, il dit, il ouvre. À cause de ça, donc, il a besoin, tout ça, il a besoin de moyens qui vont dire, donne-nous là surtout la parole pour qu'il nous capable de être fort. Le bien-aimé de l'Éternel devant la vision, il n'est pas qu'à tenir, il n'est pas qu'à tenir devant sa, eh bien, spectacle, grandiose, il fait affaibli et fait une tousse-lis. L'ange fait une tousse-lis. Nous aussi, nous besoin, si nous dans cette situation-là, nous dit, Seigneur, touche-moi. Amen. Touche-moi par ton esprit, Seigneur. Touche-moi pas tôt. Parole. Touche-moi par ton esprit. Encourage-moi pas tôt. Parole, c'est la parole de Dieu qui donne la force. Amen. Je bois vitamine, ça l'écho. Mais la parole de Dieu qui donne la force qui nous a besoin, comme à la Bible, qui nous convient. D'accord ? Là-là, nous pourrons se débouter. Amen. Nous pourrons se débouter, par les soeurs. Il est important que nous, chrétiens, nous besoin, se débouter. Malgré tout ça, il y a des choses qui nous traversaient là, donc, mon Dieu, il faut donner nous et la force il faut tenir à nous débouter, par les soeurs, malgré la faiblesse, malgré la difficulté de la vie. Il faut tenir quelqu'un qui fait chanter, il dit, la vie, c'est un long fleuve tranquille. Pourquoi ça? La vie, c'est un long fleuve tranquille, avec toutes ces difficultés qui sont là. Il ne faut pas connaître les autres santé. Mais nous connaître malgré tout le problème qui sont là. Bon Dieu, il faut donner nous la force pour être débout. Amen. Il faut nous faire des confiances de garder ces paroles. Il ne connaît que l'île, il est qui nous débout. Amen. Alors, on peut dire aux autres que vous connaissez. Il y a des fois on a faibli, dans un moment difficile. On est faible. Mais Dieu, c'est celui qui donne la force. Nourris-nous de la parole de Dieu et dis, Seigneur, touche-moi, Seigneur. Amen. Touche-moi. Pareil comme tous, Daniel, touche-moi afin de me relever et de me débout, Seigneur, pour tôt la gloire. Amen. A nous bénis le Seigneur ensemble. Merci Seigneur. Merci pour tes paroles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada